Pardon mon colonel, je peux vous voir entre deux manoeuvres. C'est très gentil de votre part. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas dit bonjour, pardon. Enfin, salut, oui. Non, enfin, bonjour. Non, excusez-moi, je ne suis pas encore complètement familier avec vos rites, mais je sens que ça commence à venir. Oui, je suis le chasseur de la Guéronnière. J'ai été incorporé il y a quoi ? Une semaine. Et j'avoue qu'il y a deux, trois petites choses dont j'aimerais vous entretenir. Ce n'est pas grave, grave, mais si vous prenez en compte ce que je vais vous dire, je pense qu'on peut aller vers un peu plus de confort. Non, ce n'est pas un peu principal but, je sais, mais c'est peut-être un plus pour le moral des troupes. Asseyez-vous, si vous voulez. Je m'assois, parce que j'ai fait des exercices toute la journée. Oui, je suis comme ça. Oui, d'abord, un truc tout bête, c'est la tenue que vous nous faites porter, qui est très sport, j'en conviens. Mais alors, la couleur. Qui s'est occupé du choix de la couleur ? Alors, kaki, vous n'avez pas tapé dans ce cas plus revisant. À mon début, j'ai pensé à un blanc cassé, mais j'ai fait un peu salissant pour les exercices que vous nous faites faire. Et par exemple, un petit rouge bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, oui, c'est vrai que ça n'a pas facilité le camouflage. On peut rester dans le vert, tant pis, ce n'est pas la couleur que je préfère. Mais ce sera un petit verre bouteille, ce sera plus avenant. Non, écoutez, arrêtez de dire non comme ça, sans réfléchir chaque fois. Parce que moi, à mes heures de repos, je fais un peu de couture. Je vais vous montrer un modèle, on décidera après. Non ? Bon, je n'insiste pas, alors. Bon, ça, c'est une première chose. Maintenant, c'est au sujet de la cantine. On est beaucoup trop serré à table. Ah ben déjà, les bancs, j'imagine, c'est une question de budget. Mais sincèrement, des tables de 6, on est quoi ? 10 dessus. Non, j'ai conscience qu'on n'est pas à l'hôtel, mais regardez bien. On est serré. Donc, on mange mal. Donc, on digère mal. Oui, eh ben, le résultat, on le verra au combat. On est ballonné. Et vous habitez tellement d'espace, dans toutes ces manœuvres, toutes ces forêts, tous ces champs de mines, que nous, on arrive à la cantine en claustrophobe. Alors, si vous pouviez en dire ça à mot l'architecte, je pense que ça ne serait pas du luxe. Bon. La tenue, la cantine, ça, c'est réglé. Ah ! Tous les matins, il y a un type, il faut absolument trouver qui c'est, qui, sur les coups de 6 heures, joue de la trompette ou du saxophone, je ne sais pas ce que c'est comme instrument, et ça réveille tout le monde. Puis, ils jouent pratiquement toujours la même chose, c'est irritant. Il faut faire quelque chose, hein. Ah, c'est du clairon. C'est possible. Je ne suis pas très mélomane. Il le fait exprès. Il vous est-il. Ah, oui, mais là, non, hein, c'est beaucoup trop tôt. Non, non, moi, je vois, si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, je ne suis qu'à 50% de mes capacités. Non, 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 mais vous êtes très agréable pour un militaire, ce n'est pas du tout la question, mais je trouve que vous exagerez un peu, là, quand même. Pardon ? Hein ? Vous allez m'offrir une chambre individuelle. J'en ai pas tant. Pendant une semaine, je n'aurai rien à faire. Non, non, mais c'est très agréable de votre part. Je ne voudrais pas non plus utiliser la jalousie chez mes camarades, ils s'en peuvent... Vous incitez, j'accepte. Mais c'est nouveau, ces petits lotissements individuels, c'est quoi ? Ah, ça existe depuis toujours ! Oh, comment ça s'appelle ? Le... Niouf ? Ça sonne bien. Mais c'est pas un geste que vous allez regretter, hein ? Bon, ben, écoutez, je... Je pars de ce pas dans mon... Niouf ! Passez-moi à l'occasion. En fi ? Auf ! Musique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501